Le Premier ministre chinois Li Keqiang a accueilli son homologue belge Sha Michel à Beijing. Ils se sont mis d'accord pour renforcer leur confiance politique mutuelle et leur coopération dans divers domaines, spécialement les investissements, la finance, les industries de haut de gamme. C'est par un froid glacial que les deux amis se sont retrouvés pour renforcer leurs relations économiques et commerciales. Le Premier ministre Li Keqiang avait organisé une cérémonie de bienvenue pour le Premier ministre belge devant le Grand Palais du Peuple à Beijing. La Belgique est l'un des premiers pays européens à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine dans les années 1970 et les deux pays ont connu 45 ans de relations diplomatiques. Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine a chérissé ses relations avec la Belgique et regardé ce pays comme un important partenaire dans l'Union européenne. Li Keqiang a proposé une plus grande coopération dans les technologies innovantes, la manufacture haut de gamme et le développement durable. Sur le sujet du statut d'économie de marché pour la Chine, le Premier ministre Li a déclaré que tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce devaient respecter les règles et leurs obligations et lutter contre le protectionnisme. Le Premier ministre belge a déclaré que la Belgique allait continuer d'adhérer à la liberté du commerce et maintenir un développement durable et stable de relations économiques et commerciales avec la Chine. Il a aussi appelé à une coopération plus étroite en matière de finances et d'aide à la connectivité. Les deux dirigeants ont aussi assisté à la signature de contrat portant sur des investissements dans les industries haut de gamme et la construction d'infrastructures. Dans le cadre du consensus qui est ressorti de la rencontre entre les deux dirigeants aujourd'hui, la Belgique va travailler à aligner le plan d'investissement pour l'Europe avec l'initiative Une Ceinture, Une Route. Les deux parties vont encourager davantage d'investissements de la part des entreprises. Les deux parties vont encourager davantage d'investissements de la part des entreprises. Les deux parties vont encourager davantage d'investissements de la part des entreprises.